Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui nous allons procéder au démontage d'un iMac 22 pouces dernière génération Afin d'en changer le disque dur Afin de procéder au démontage de cette machine Quels sont les outils qu'il va vous falloir ? Tout simplement une ventouse de salle de bain C'est l'outil numéro 1 afin d'enlever la petite vitre C'est les ventouses sur lesquelles vous accrochez vos torchons Ensuite il va vous falloir un tournevis Torx TX10 De taille 10, ça ne va pas chercher bien loin Puis pour attaquer les cylindres blocs du disque dur Son petit frère que j'ai galéré à trouver Je ne l'ai trouvé qu'en Facom dans un petit revendeur C'est un TX7, donc de taille 7 C'est un EX17 chez Facom exactement Et un petit couteau bien comme il faut On ne sait jamais, ça peut toujours servir pour déconnecter une nappe un petit peu récalcitrante Quand il faut aller chercher bien loin Phase numéro 1, la phase de la ventouse Vous venez tout simplement coller une ventouse sur la surface de votre iMac Ici à peu près à la moitié Et vous tirez dessus afin de dissocier les aimants de la vitre Et enlever la petite partie en plexiglas qu'il y a dessus Alternative possible, le couteau Si vous n'avez pas de ventouse Vous venez au niveau de l'iSight Et vous allez rentrer votre couteau tout doucement Vous ne faites surtout pas jouer le couteau comme ceci Pour décoller Et ensuite avec vos petits doigts musclés Vous arrachez la vitre et les aimants Vous constaterez que sur les dernières générations ici Il n'y a pas de câble qui pendouille entre la vitre et le corps en aluminium Vous ne risquez donc de ne rien arracher Une fois que votre vitre est enlevée Vous la posez gentiment derrière là où il y a un peu de place Hop Et on va attaquer maintenant les vis intérieures pour démonter le cadre en aluminium On retourne donc la machine On la met le pied au bout pour être plus apporté lors du travail Ensuite il y a 8 vis à démonter Il y a celle-ci Il y a celle-ci Il y a celle-ci Et il y a celle-ci Le symétrique plus ou moins de l'autre côté Celle-ci Elle est où ? Celle-ci Celle-ci Et celle-ci Vous ferez gaffe en les enlevant Ces petits pavés sont des aimants Donc ils vont bien sûr attraper votre vis au passage Le but du jeu est de vous en éloigner Et voilà Je viens donc de démonter toutes mes vis Elles font toutes la même taille Mais j'ai quand même regroupé les vis de droite et les vis de gauche Donc je viens soulever ma dalle gentiment ici En la prenant par les deux aimants qu'il y a là Hop Dans le geste souple et délié Je mets mon point d'appui au milieu Et vous voyez ici il y a ce petit connecteur J'ai mis un moment avant de savoir comment ça s'enlevait ce truc C'est tout con La partie bleue est rigide On tire tout simplement dessus Ensuite il y a un autre connecteur là-bas au fond Celui-là Comme je n'ai pas d'accès On vient dessous avec un petit couteau On pivote Et on recule le connecteur Voilà Ensuite je vais vous mettre un petit peu de lumière Il y a cette nappe ici Cette nappe Elle est tout simplement clipsée Donc vous venez attraper ici Vous serrez d'un côté Clac Vous serrez de l'autre Pouf Et cette nappe est sortie Ensuite vous voyez le dernier câble C'est celui-ci Il est tout simplement branché là On tire doucement dessus Et c'est déconnecté J'ai maintenant déconnecté tous les câbles De mon écran Je peux le sortir gentiment Et le poser derrière Donc voilà à quoi ressemble un iMac Ouvert Tout simplement La pièce qui nous intéresse C'est ici C'est le disque dur Avec des petits connecteurs Le port SATA ici Et ça Ce qui semble être un cavalier Alors je ne suis pas expert du cavalier sur du SATA Ça me paraît un petit peu bizarre Toujours est-il que c'est ça Qui m'a posé un petit problème hier Je vous explique Hier lors du démontage de mon iMac Quand j'ai remplacé les 500Go d'origine Par les 2TB qu'il y a actuellement dedans Je me suis confronté à un petit problème Au premier redémarrage Hormis le fait Que le démarrage est un petit peu plus long Tout simplement Parce qu'il faut refaire une installation propre Sur le nouveau disque dur Et pas un clone à partir du disque dur d'origine Il y avait un petit souci C'est que les ventilos se mettaient à blinde Pas tous Juste le ventilo du disque dur Donc je me suis dit Il y a peut-être un souci J'ai mal remonté quelque chose Une sonde est mal posée Ou quoi que ce soit Mon disque dur affichait toujours 33 degrés Ce qui est donc froid et correct Et les ventilos tournaient à 2500, 3000, 4000 tours minutes Le problème venait donc des petits cavaliers Sur le disque dur d'origine Comme vous pouvez le voir Ici Il y a 4 petits picots En cuivre ou je ne sais pas quoi 4 petits picots électroniques toujours Pour 4 connecteurs bien entendu Sur la nappe L'espèce de truc qu'il y a ici Que je débranche Donc ça sera à faire Il y a bien sûr 4 connecteurs Là vous le voyez j'en ai enlevé un Et 2 seuls fils Donc il faut impérativement Que les 2 seuls fils soient connectés au disque dur Pour envoyer une information à la carte mère Et lui dire que le disque dur connecté Est entre guillemets correct On va faire simple Sauf que le problème que j'ai moi Sur le disque dur qui est actuellement monté Ça c'est le 2 Tera C'est qu'il n'y a que 2 petits picots Je ne sais pas si vous le voyez bien Il n'y a que 2 petits picots Et les 2 petits picots sont au centre Il a donc fallu que je découpe Une patte des 4 ici Que j'enlève le détrompeur Puisque normalement C'est comme un port Ethernet C'est à dire qu'au dessus Il y a un petit détrompeur Pour que vous ne le mettiez pas à l'envers Il a fallu donc que je découpe Ce petit détrompeur Afin de pouvoir retourner Mes cavaliers Et pouvoir les mettre Afin que les ventilos Et donc là ça fonctionne parfaitement Les ventilos ne ventile pas J'ai regardé sur un disque dur D'un Tera 5 que j'ai sur mon bureau Qui me sert de backup externe Je n'ai pas ce soucis de cavalier Puisqu'il y a 4 petits slots Comme sur le disque dur d'origine Ici On va donc démonter le disque dur Avec les 2 vis qu'il y a ici C'est toujours du Torx 10 C'est à dire C'est la même taille de vis Que celle que vous avez utilisée Pour démonter la dalle de l'écran La dalle et l'écran C'est un petit peu la même chose Je défais donc ces 2 vis Que je réserve Celle-là ne font pas la même taille Que les autres Ici ça se soulève Là ça se déclipse gentiment Hop Vous voyez les 2 petits picots Et je libère donc mon disque dur Ici je vais enlever Mes connecteurs SATA gentiment On tire dessus tout simplement Et les fameux petits picots Que j'avais remis pour l'occasion On va donc changer d'embout On laisse le Torx 10 Et on prend le petit Facom X7 Et ici avec ce tournevis On va venir démonter tout simplement Les cylindres blocs Et l'attache surtout De mon disque dur Qui est ici Et les 2 petites pattes de fixation Qui sont de l'autre côté Voilà j'ai donc libéré Mon disque dur de toute entrave Ceci est le modèle de 2T que j'ai monté dedans C'est le Hitachi Le modèle proposé par Apple Dans ses iMac Il vous reste donc à refaire la manoeuvre à l'envers C'est à dire remettre les pattes de fixation Les petites fixations sur votre nouveau disque dur Le refixer Reconnecter toutes les nappes Si vous avez un problème ici Venez je vais vous montrer un petit peu Vous voyez ici Je n'ai bien que 2 petits slots De fixation Et 2 petits cavaliers Et ici J'en ai 3 Puisque j'en ai coupé 1 Et ça m'oblige donc à venir bricoler quelque chose Pour que je puisse connecter L'ensemble dessus Le détrompeur Vous le voyez c'est ici C'est un petit peu comme une prise Ethernet Tout simplement C'est pour ne pas que vous le mettiez à l'envers Une fois le remontage de l'écran effectué Ce qu'il faut bien faire attention A enlever C'est toutes les petites poussières Qu'il va y avoir sur votre écran A moins que vous ayez une salle blanche Chez vous Mais j'en doute Tout simplement Vous pouvez faire avec le petit chiffon Qu'Apple vous fournit Ou ici C'était un chiffon fourni Du même type Avec un kit Un kit home cinéma Samsung Le nettoyage doit être le même Sur la petite vitre Que vous avez démonté En plexiglas Sinon il va quand même se retrouver Des poussières Entre votre vitre protectrice Et votre écran Ça serait un petit peu dommage De croire que vous avez des pixels cassés Une fois que ceci est fait Vous allez venir emboîter Votre vitre en bas En haut Et c'est magique Votre iMac est remonté Maintenant pour la beauté du geste On va faire un upgrade en RAM Sur cet iMac On va le passer en 8Go C'est à dire qu'on va rajouter Les deux barrettes de 2Go Qu'il y a dans mon MacBook Pro Que vous voyez ici Qui est démonté On va donc enlever Les trois petites vis Une ici Une ici Une ici C'est du cruciforme Ça se fait très bien Et voilà J'ai enlevé mon petit cache Je vais vous montrer Comment ça se passe dessous C'est très simple Comme vous le voyez Dessous on a maintenant 4 slots 2 Plus 2 de l'autre côté Ceux-ci sont vides La languette ne protège rien du tout Les barrettes de RAM Par défaut Chapel sont fournies Une à gauche Une à droite Moi j'ai mis les deux Par défaut de l'iMac à gauche Comme ça je peux en rajouter Une ou deux Ici Et je sais que celle de droite C'est celle que j'ai rajoutée moi-même Voilà vous venez donc de voir Comment passer très facilement Un iMac d'entrée de gamme A 1100€ Modèle 500Go de disque dur 4Go de RAM Sur un modèle à 2TB Deux disques durs 7200 tours Et 8Go de RAM C'était Locan pour Locan.fr A très bientôt Ciao ciao